C'est Diable et on se retrouve pour l'épisode 35 Pas de bêtises ou 34 ? 35 je pense 35 de l'épisode 35 du let's play Denis Sorpille Most Wanted 2005 Dernière fois malheureusement c'est fait choper par les flics Peur stupide de ma part J'ai bien gaffe de ne pas manger les herses J'ai fait un peu trop J'ai arrêté que j'avais fait pratiquement tous ces objectifs Pas de chance, ça arrive Donc du coup aujourd'hui on va faire quelques courses Parce que j'en ai fait 2 pour l'instant Donc on va faire un petit barrage, un péage C'est le plus long 5 bornes On va faire un 32 km Voilà on va faire une course 9 péage C'est pas qu'on aille bien en tout cas Et pas lâcher un petit pouce bleu On va mettre un petit commentaire, on va partager, vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne Voilà Voilà, ça c'est le genre de truc que je l'ai fait Une fois, il a valu une arrestation Et avec le bol que j'ai, là, ça suffit à faire rater la course Je ne peux même pas voir cela Le raccourci vu qu'après en tournée Ouais, ça... Ouais bah... Check hein, je pense là Ouais, je suis trop loin d'une 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 d'hier Même pas si je suis loin de l'hier Pampi Ça arrive, ça arrive hein Échec On va tout faire du coup Je refais la même Dernier moment je me suis dit bah non je vais pas prendre le raccourci vu qu'il n'est pas super utile Et que je vais oublier comme un con Bon là j'ai moins pris sévèrement que tout à l'heure C'est peut-être que j'avais le temps Vous avez eu la moindre fail Et puis c'est... Derrapé ... 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 80 vraiment tendu après je vais refaire la poursuite je vais la refaire mais bon c'est bête ah ouais bah là je vais être précisément je suis en train de rattraper quand même il ne faut vraiment pas que je mange une bagnole on est là sur les flics je suis je suis je suis je suis je suis je suis Nous avons le CISB en visue ! Je n'ai plus la vue. Je vais essayer de le trouver. Je l'ai perdu. Ça va, je vais rattraper mon retard. Là, je me suis en avance. Les unités restent en code 6 en l'attendant prise d'infos. 10-4 central, tir à douce devant le renfort hélico. La zone à couvrir est importante. Troc à un signe de présence. Bravo 6-9, on peut s'abandonner. A vous. Troc à un signe de résumé. En route 4, 3, 2, 1... Un signe de résumé. Troc à un signe de résumé. une zone à couvrir. Troc à un signe. Troc à un signe de résumé. Hop là. C'est un délire. Bon sinon, histoire de me blatter un peu, je vais apprendre un petit peu ce que j'avais dit lors de l'épisode 30, mais malheureusement, j'ai eu un petit soucis, un peu de la capture du micro, j'ai essayé de reprendre un petit peu, je crois que j'avais parlé un petit jeu qui allait sortir dans cette année et puis l'année prochaine, enfin les jeux qui concernent le type de... les jeux de courte, derrière B, donc on a eu l'annonce il y a une semaine d'un The Crew 2, alors moi je crois que j'avais dit que j'en attendais pas vraiment spécialement pour une autre chose, j'étais un petit peu perplexe, cette annonce, voilà, les développeurs disent qui, du coup, mis du nom à la durée disant, alors annoncer un The Crew 2, je sais pas trop comment on va le prendre, puis la communauté aussi, voilà, on pensait qu'ils allaient se contenter de The Crew 2 et l'améliorer au fur et à mesure des temps, au moins avec un match graphique un petit peu avec Wallrone, alors on pensait que ça allait arriver tous les 2-3 ans à chaque fois, on allait mieux améliorer ça, mais non, au final, voilà, il y a eu un petit teasing sur Twitter et Facebook avec un match de Zuku et un 2, sur fond jaune, voilà, pas trop ce que ça va donner, donc je pense qu'on en saura plus lors de l'E3 qu'Ulisoff a aussi annoncé, voilà, un nouveau Far Cry 5, un nouvel Assassin's Creed, et une nouvelle essence qui devrait être annoncée lors de l'E3 au mois de juin. Voilà, j'ai terminé cet APH, on va marcher de tout de suite avec des flics, et après, il y a le nouveau Far Cry 5, on va sortir en 2017, alors on ne sait pas trop, on ne sait pas encore le nom, il y aura cette belle opus, on ne sait pas si ce sera l'E4 Speed 2017 ou l'E4 Speed quelque chose, voilà, via le blog de Ghost Game que les développeurs qui ont repris l'E4 Speed avec Balls et 15, pour lâcher quelques 10 plus, on fait des infos sur le web de Ghost Game que l'on se rase, plus, putain, 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 on va marcher, on en sera plus aussi lors de l'E3, et les 10 plus qu'ils ont annoncé, enfin, qu'ils ont expulsé un petit peu, c'est qu'ils ont mis l'accent sur le retour de la police, qui n'était pas vraiment vraiment présente lors de le bout de la série, avec le CD de 2015. Ils ont aussi mis l'accent sur la consommation, puis ils ont vraiment poussé la personnalisation à son maximum, pour que ce soit un petit peu l'élément central du jeu, c'était quelque chose qu'avait demandé la communauté, donc le game apparemment a l'air de vouloir amouter la communauté, donc c'est bon point ça. Après, ce que j'ai un petit peu connu, des moves qui sont mis concernant le volume sur speed, qu'ils ont abandonné l'idée de la connexion continue, on sera plus obligés d'être connectés en permanence sur internet, pour jouer à l'issue speed, la prochaine sur speed, on pourra faire la campagne solo Pena, c'est déjà aussi un bon point. Et, quoi d'autre, quoi d'autre ? Je pense qu'ils vont aussi remettre le jour-nuit, voilà. Et faire un mode ulti-joueur, un peu plus poussé, inter-connecté, interactif. Il y avait aussi une petite rumeur qui annonçait que le prochain est-ce que ça fera ? Il y a aussi un autre is-for-speed, qu'on ne connaît pas trop nous européens, c'est Is-for-speed Edge, qui est en Corée, comme les Coréens et les Chinois dans le jeu que j'avais lu, qui avait accès à cette version de Is-for-speed Edge. Is-for-speed Edge, qu'est-ce que c'est ? C'est un open world, comme World, Is-for-speed World, basé sur les derniers Is-for-speed, donc Boss 20 et Evil, il faut savoir que là-bas, c'est de Is-for-speed, ils ne sont pas sortis, je crois. pour compenser ceux-là, les Editors, enfin, je ne crois pas que ce soit Ghost of the Games, je crois que c'est un autre éditeur qui s'occupe de cette Is-for-speed-là. Bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, pour pallier à ce manque, et un open world, ils reprennent un Is-for-speed qui reprend les maps de Evolce et Most Wanted, en 2012. Je crois que c'est plus axé sur Evolce, parce que j'ai vu, au niveau des vidéos, c'est plus axé sur Evolce. Et la particularité de ce soft, enfin, de ce titre, c'est qu'il est axé sur Is-for-s. Parce que j'ai vu des vidéos, c'était des Coréens qui s'affrontaient, voilà, sur des circuits. Donc, bah, ça valait plutôt de plaire pas mal, même si ça restait, enfin, au niveau de la conduite, du visuel, ça restait assez arcade. et ça reprennait un petit peu le principe de Revolce, avec des bonus, une sorte de power-up, et balancé. Donc voilà, il y a des Is-for-speed Edge, après, j'ai vu aussi des Is-for-speed qui étaient sortis sur Android. Là, mon Is-for-speed No Limit, et aussi un autre Is-for-speed Edge, mais cette fois-ci, sur Android. J'ai pas trop... que ça donne. Enfin, Is-for-speed No Limit, j'y avais joué, quand sûr. Et bon, c'est un Pay to Win, mais... à un moment donné, il faut dépenser quelques euros pour avancer, quoi. Parce qu'à un moment, il faut vraiment jouer, 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 pour débloquer les nouveaux véhicules, etc. Ça fonctionne un peu à la manière d'un MMO, on obtient des pièces à chaque course, et on obtient aussi des cartes, des cartes qui débloquent des parties d'un véhicule. Par exemple, pour obtenir une... pour avoir une Mustang, il faut 15 parties... 15... 15 cartes pour débloquer le véhicule. Et pour ça, il faut faire soit des courses, soit des... des événements spéciaux. Et la plupart du temps, ces événements, ils sont... payés avec du cash, du vergent, pour investir... pour mettre du crédit dans le jeu. On va y jouer, parce que c'est un Vincent 30. Même principe, n'importe quel jeu, il faut que tout plaît. À un moment donné, il faut attendre... une jauge, là c'est une jauge d'essence, donc voilà, il y a... une course, on dépense... un plein d'essence. C'est... Il y a un système de niveau, un système... de... 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 de ces véhicules, c'est un système de points. Il y a du PVP, mais non... on va dire... on direct, comme on affronte... un Drive-Ata, enfin... l'avatar d'un joueur, voilà, c'est un système de... assez classique. Le jeu était pas mal, hein. Putain, refais encore la même connerie. Je me suis fait bloquer, bon. Bien compris, nous avons maintenant un numéro 10, et le garage permanent est en route pour remorquer le véhicule. Je pense qu'on va laisser un peu de côté la poursuite, pour l'instant. On va se consacrer... Il faut qualiser... les courses. De toute façon, je vais payer avec un pass. Je vais payer avec le cash. Ça va, au niveau du cash... Ok... Je vais pas le voir, là. Peut-être une que j'ai ? Si, ouais. J'ai pratiquement 1 million. Je dépense rien, hein. Et ouais, je suis à M8. 400 000 de primes. Donc, euh... Ouais, bah voilà, j'ai perdu... j'ai perdu du temps pour rien. Mais tant pis, on va continuer les courses. Enfin, on va continuer les courses... On va continuer les courses... Sprint, allez. C'est celui-là. Et puis, on va continuer les courses. Voilà, pour les Miss For Speed qui sont sortis, là. Les futures de la série, au moment, puisque ça donne à l'E3, là, pour la Miss For Speed 2017. Pour savoir, voilà... Bah, il faut... Moi, personnellement, le Tarnis For Speed, je l'ai pas pris, hein. Je l'ai pas acheté, euh... à la sortie. En contrairement à E-Volce. E-Volce qui m'a un peu déçu, hein. Faut le dire, E-Volce, bah, il était pas optimisé du tout. Sur PC, et du coup, bah, je crachais assez souvent. Il y avait des chutes de FPS. Des bugs. Mais, en soit, le jeu était pas mal, hein. Il y avait de bonnes idées, ça reconnaît un petit peu ce qui avait fait, euh... Un peu guillemets. Le succès de... Le R-Port 8. Parce que, euh... Il faut savoir que le boss Front, il a eu une douze masse, c'était Critterion, c'était un... Il était occupé, alors que... Le R-Port 8. Je crois que c'était aussi Critterion, mais... Il avait moins... Il avait moins, euh... Il avait moins l'aspect par la route que... Fonte. C'était pas mal, mais bon, voilà. Le souci, c'était que, voilà, il était pas... Il était pas super bien optimisé. On pouvait jouer 4 ans de FPS. Et c'est bon. Et il y avait pas mal de crash. On va voir ce que donne cette nouvelle version de Nice for Speed de 2017. On va voir ce que ça donne. Comment fait Ghost Game. Je pense que le jeu va sortir en fin d'année, voilà. En novembre. Et pour ce qu'il y a de Zoom 2, on va voir ça en... En 2018, je crois. En février, mars. On devrait sortir. Bon, bah, là, j'ai perdu aussi, hein. Je pense que là, c'est pas mon jour aujourd'hui, hein. Parce que même l'épisode précédent, j'ai aussi fait au fail au niveau de la poursuite. J'ai échoué. Au péage, là. Je fais encore faible en mode. Voilà pour la poursuite. Et pour finir, bah, voilà, j'ai... David, deuxième. Super, super. T'as mis me bloquent, l'enfoiré. Voilà, un peu plus coriace quand même, hein. Plus ça m'est basque. En même temps, vu que la course est courte, je pense qu'il y a... un peu plus compliqué à semer. Ouais, je vais peut-être manger les murs. Ouais, je vais peut-être manger les murs. Ouais, voilà. Un petit hauteur de 4 pour la sortir, je pense que c'est le... sur ma cible. Je ne sais pas. Un peu 4 de Call Master. Moi, je ne suis pas non plus un grand fan à de la CFD. Si j'avais bien aimé le 3. Bah, c'est surtout le 2 que j'avais bien bien gifié, parce qu'il y avait pas mal de... des preuves... des preuves... diverses... et variées. Entre le Baja, le Rally, le Rally Cross, etc. Alors que le 3, bah, c'était plus... c'est simple. Centré sur le Rally, le Rally Cross. Ouais, ouais. Super varié. Ouais, il y a d'autres rallies, hein, que j'ai d'ailleurs. Que j'ai pris, mais bon, et les pro-stimulations pour moi, je... je prends pas du tout le plaisir à y jouer. Et voilà, j'ai pas de volant. Clavier et manette. Vous avez essayé au clavier et la manette, c'est pas... c'est pas super facile à jouer. Bla 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 bla... Razor, on s'en bat les couilles. Toujours à taunt. Euh... Donc on va continuer. On va faire une dernière course, hein. Mine de rien, bah, le temps il passe, hein, voilà. Ça bouffe des épisodes, hein. Mine de rien aussi. Parce que honnêtement, je pensais qu'à l'épisode 30, 32, j'aurais fini le jeu, hein. Déjà vu que je suis en train de faire les courses, hein. J'avais parlé de... voilà, de faire les derniers... en sorte que les poursuites durent assez peu de temps, hein. D'aller couper en deux parties. Là, au final, je suis en train de... voilà, au final, je suis en train de faire les courses. Ça me dérange pas de les faire en vidéo, mais... Autant faut-il... que je les gagne, hein, ces courses... Enfin, toutes les poursuites que j'ai dis de me faire arrêter, hein. Parce que... Parce qu'il sera à la c**te, je me fais, hein, si... Je me prends un pot au... Je me prends un fonction de bagnole. À la limite, je me serais pris une merse, là, pendant des poursuites. J'ai pas compris, hein. Ça arrive, voilà, je me prends une merse, là, j'ai fait... Là, non, c'est juste... voilà, c'est ce genre de merde, hein. Je me prends un mur... Attention... Ah putain... Ah, c'est un bug, ça. Pas censé me prendre le coin de... Ouais, il... C'est ma blessure sur le bail, là. Ouais, je crois qu'il y a un stop poursuit, donc... Bon, là, j'ai pas fait casse... Je sais pas si c'est un... Un circuit ou une élimination. Tant bien que c'est un... Il y a un... Une élimination directe. Chaque tour, il y a le dernier qui est... Je ne peux pas qu'il me retrouve le dernier. Qu'est-ce que c'est un... Qu'est-ce que c'est un... Qu'est-ce que c'est un... Bon, moi j'ai servi que le premier tour... Et bon... La plupart du temps... Chaque fois le dernier... Le dernier joueur qui reste en lisse, Il a tendance à me rattraper au dernier tour. Je commence à un petit peu comprendre la façon de le dire et programmer. La plupart du temps... Sur les trois joueurs que j'affronte... Il y en a un qui est toujours la ramasse. La note qui est un peu au milieu du peloton... Des fois il fait un peu le lieu entre... Le dernier et le deuxième. La plupart du temps... Bah le deuxième... Il finit par me rattraper au dernier tour. Il s'est tapé une grosse accélération. On ne sait pas d'où ça vient. La plus flagrant c'est au niveau des photos radar. Jamais on est le premier... Oh putain mais... Dicinément... Même endroit. En même endroit. Donc... Autoradar c'est assez flagrant de voir que l'IA est un peu cheaté. C'est à dire que si on est premier et qu'on est à sens assez... Assez bien l'IA... Bah l'IA a tendance à accélérer comme un... Comme des dératés. Et ça se voit au niveau du radar. Il passe des fois des vitesses un petit peu... Un petit peu... Un peu cheaté. On voit des endroits un petit peu improbables. Genre... Le radar il est après un virage. Bah non ils arrivent à prendre le virage. Donc à peu de 200 km heure. Le virage fait 40 degrés. On peut l'amuser. On va bientôt être du passé tout ça. On va juste qu'on arrive vraiment... Vraiment à la fin du let's play. Ouais là c'est en train de tour. On va essayer de battre au Jason. C'est bon. C'est qui qui reste là? C'est quel bagnole? Euh... Le petit ou non? Je sais pas. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Moi je veux pas trop le savoir. Qu'il reste derrière. Moi ça m'arrange. Sinon au niveau du live de Twitch, je pense que là il n'y a pas vraiment grand monde ici. On m'intéresse. On va pas vraiment dire que ce soit le jeu le plus lu sur Twitch. Moi c'est derrière il y a personne qui est à plus. En plus ça ramène pas vraiment des masses. Ah bah j'ai... j'ai eu le ball là. Bon il est tapé dans le Muller. Mais bon il me rattrape hein l'enfoiré. Ah c'est fait. Ah c'est ma chance. Bon bah voilà. Ah il reste combien de courses à faire là? Il y a 5 non? Ouais. Il me reste 4. Bah écoutez on va faire une dernière. J'arrêterai la vidéo là. Et demain... Quoi que je dis demain mais... J'ai pas envie de continuer ici de... Les défis là. En tout cas c'est à battre comme ça. On va essayer de me faire la poursuivre. Je pense que c'est après midi. Je vais essayer de... On va même finir les objectifs. Et t'as fait une... Une autre vidéo. En P1. Et puis si je fais 2 vidéos sur le... 2 vidéos en plus. Pour la morphiser les courses. Pour la morphiser les courses. Ça dommage j'ai juste à faire la vidéo où j'affronterai le Razor. Et après ça, hop c'est plié. On en parle de plus. Je limite je le désinstalle. Ça fait un peu de place. Et on pourra jouer autre chose. Alors dites-moi voilà j'ai des idées qui me viennent. Euh... Qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce que je puisse faire pourquoi pas un display sur des jeux d'aventure. Un genre des... Deltas Games ou même d'autres jeux comme... Des Plumniens ou... 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 Ou des jeux un petit peu de réflexion d'aventure. Ou... Ou être intéressant à faire. Enfin je sais pas. Voilà ici. De varier un petit peu des jeux de bagnole. Euh... Sans trop aller sur des jeux... De la mystique Mouba ou FPS hein. Des jeux un peu plus posés. Par exemple des RTS. Ou des jeux d'aventure de réflexion. Ou être ethnique. Est-ce qu'à la S100 ou à l'ancienne hein. Ça peut être pas mal là je pense. Tu files l'histoire avec moi hein. Parce que là j'ai euh... Walking Dead saison 2 sur Steam. J'ai pas fait. La saison 1 je l'ai déjà faite. Faut que j'arrache là. Ne c'est pas mal. He t'raîné. C'est cool. Un petit peu. Un petit peu la chatteuse. Une autre chose. Qu'est-ce qu'un autre chose... Dites-nous pour ça, si ça vous tente ou pas, les jeux d'aventure Je pars sur un let'splay d'un autre test for speed Ça va durer sans s'étendre moi aussi J'ai un peu compris la leçon, si jamais je fais un let'splay, je vais essayer de le faire le plus vite possible Pas de le faire très longueur, sinon après j'en sors plus Après j'ai regardé un petit peu, j'ai été à Bassity au final, ça commence à se regarder Même si c'est pas genre 2-3 vues, mais voilà, il y a des personnes qui suivent le let'splay Avec un peu trop tard, je l'accorde Euh... 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 Le... Un petit cligné un peu, hein... Non mais si je... Voilà... Le rouge en était rendu On voit que je suis pas très loin de la fin en plus Ah ! Tu es presque ! Ouais, il me reste encore 3 courses Pour faire les défis de poursuite À bientôt ! On affronte à zé, et puis voilà ! Hop ! Voilà ! Bon, moi je vais vous laisser là, pour cet épisode numéro 35 Ok ! Et à la prochaine, c'était Diablo, ciao ! ! Vous avez choisié un petit déchart C'est parti !